Musique Bonjour, je m'appelle Nicolas Roger, je suis photographe professionnel avec une spécialité en particulier à savoir la photographie d'objet d'art et c'est de ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui nous devons réaliser une photographie d'objet d'art avec ce bronze, une belle pièce sur laquelle nous allons devoir mettre en valeur la patine, les ombres, toute l'intention qui a été donnée par l'auteur à cet objet d'art. Pour commencer nous allons faire une photo simple, nature, sans aucun éclairage, sans flash, de manière à vous montrer comment on va construire ensuite la lumière. Comme vous le voyez cette image est un peu plate. Afin d'améliorer la lumière nous avons installé un studio, un studio déjà avec un système de fond, un fond qui est volontairement gris. Ce fond gris va permettre de ne pas affecter quelque part la couleur de l'objet et d'avoir justement un objet dont on va vraiment avoir une juste colorimétrie. Ensuite un studio avec des éclairages, donc des sources de flash. Ici deux sources de flash. Vous avez une première source de flash que nous allons placer par le haut de manière à quelque part donner une sorte de douche de lumière à l'objet de manière aussi à valoriser son modelé, tous les drapés justement notamment dans la tenue et dans le tissu du bronze. Et ensuite une deuxième source de flash qui se trouve ici. Cette deuxième source de lumière permettra de casser les ombres, de ramener un petit peu de lumière sur les ombres créées par cette source par le haut et qui va nous permettre de ne pas avoir des endroits qui pourraient être bouchés, donc complètement noirs sur notre bronze. Une fois le studio mis en place, je peux enfin allumer l'éclairage de manière à voir un peu comment j'ai positionné mes lumières et comment se situent un peu les ombres, à savoir si j'en ai quelque chose de gracieux. Là je me rends compte que c'est bien, on n'est pas si mal, donc je vais pouvoir faire déjà quelques tests histoire de voir un petit peu ce que donne la prise de vue. Donc je vais m'écarter et prendre la photo. Je viens de réaliser cette première photo qui m'a permis de voir que l'éclairage était satisfaisant. Je vais me rapprocher de l'objet et regarder un petit peu quelque part les meilleures lignes de cet objet. Un artiste a une intention et le but dans la photographie d'objet d'art, c'est de respecter cette intention de l'artiste original. Et donc quelque part on va chercher quel est le meilleur regard, le meilleur angle, justement de manière à vraiment mettre en valeur l'objet. Et essayer de correspondre un petit peu à ce que voulut l'auteur. La hauteur par rapport au sujet a son importance. Si l'on se met en contre-pongée par exemple, si jamais je me mets en bas et que justement je prends la photo, je vais lui donner un caractère un peu plus iconique, une valeur un petit peu plus importante. Si jamais au contraire je me positionne vraiment en hauteur par rapport à l'objet, je vais avoir tendance à le tasser, à lui donner une impression d'un objet plus petit. Donc comme ceci. Idéalement pour un bronze, surtout un bronze de cette qualité, on va essayer vraiment de respecter sa forme au mieux. Et donc du coup se mettre vraiment à sa hauteur va être intéressant. Donc il ne faut pas hésiter justement soit à utiliser un pied, soit justement comme moi à travailler en flash, pour pouvoir avoir la bonne hauteur par rapport au sujet. Comme nous l'avons vu, la lumière est particulièrement importante pour la photographie d'objets d'art. Mais il ne faut pas se focaliser sur le fait d'avoir ou non du matériel professionnel. Une simple fenêtre avec un réflecteur nous permet de réaliser déjà de magnifiques photographies. N'hésitez pas à faire des essais. C'est ainsi qu'on progresse et qu'à la fin, on réalise de meilleures photographies. Sous-titrage Société Radio-Canada